Musique d'intro Did you say something ? Be gone ! Euh, bonjour ! Moi, ceci, le Goblin de Gringotts, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un dépôt à la banque ! Oulà, euh, pardon ! Eh bien, bonjour à toutes et à tous ! Comment allez-vous, boys and girls ? Bienvenue aujourd'hui, les amis, dans l'épisode numéro 6 ! Oh, le trou de mémoire ! Numéro 6, hein, oui, c'est ça, numéro 6 de la série Ark Ors sur Ark The Center, et j'ai eu le plaisir, du coup, de vous retrouver avec Monsieur Griffon, Freya, alias Griffon, plus loin d'or. T'as compris ? T'as pas compris ? Gringos, Griffondor, Harry Potter... Bref, aujourd'hui, les amis, gros programme, gros programme, c'est-à-dire Taming de Quetzal, niveau 140, il me semble qu'il est niveau 140, faut que je vérifie. On va aller voir ça tout de suite. J'ai plusieurs choses à vous montrer avant, déjà, euh, on va descendre d'ici. Alors, au niveau de la maison, euh, j'ai dit il descend, voilà. J'ai fait quelque chose, quelques petits... Mais qu'est-ce que... Ah ! Eh ! Oh ! Mais rentre à la maison ! Oh, oui, j'ai tamé un dimorphodon ! Euh, bon, je suis malade aussi, hein, ça s'entend, je pense. Je parle un peu du nez, euh, frérot. J'ai tamé un dimorphodon que j'ai mis en balade et qui s'est échappé, donc il faut que je ferme les portes, en fait, hein. Oh, on peut pas avoir confiance ? Pas possible. Bon, j'ai mis un dodo ici, dans l'enclos à dodo, voilà, tranquillement. Euh, je... 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 Je ne sais plus exactement si... Ah, si, 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 si ! J'ai fait le grill industriel, donc, le barbecue derrière la cheminée, ça me semblait plutôt être un bon endroit. Le fabricator que j'ai mis ici. Alors là, du coup, j'ai fait plusieurs armoires. Donc là, ça va être le côté de tout ce qui est sel. Donc là, j'ai toutes mes sels, etc. Ouais, j'en ai pas mal, des bien cool, hein, mythiques, épiques et rares. Euh, enfin, légendaires. Euh, j'ai farmé pas mal de loot. Euh, là, j'ai mis, euh, le coffre pour les armes. Là, pareil, deuxième pour les armes. Là, pour les munitions. Et ici, pour l'équipement, pour le stuff. Et d'ailleurs, on va tout de suite prendre le stuff, euh, en métal épique. Voilà. Qu'on va échanger, tac, tac. Euh, donc voilà, j'ai un stuff en fourrure légendaire avec une petite botte en épique. C'est cool. J'ai de la... J'ai de la tenue de plongée. Donc ça, c'est nice. On a pas besoin de la crafter. Petit atelier, petit robinet, voilà, pour rester hydraté, euh, à la maison, sans sortir. On va fermer les portes, évidemment, pour Monsieur Dimorphodon, qui apparemment fait les siennes. Euh, aussi, j'ai, euh, commencé un enclos à timing. Donc voilà, il est pas terminé, mais mais, 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 on commence à voir un petit peu quelque chose de sympathique. Voici, donc, j'ai mis mon port behemoth, hein, parce que, évidemment, quand t'as le Quetzal, bah, tu pourras rapporter de plus grosses bestioles qui ne passent pas dans le dinoporte. Donc, voilà, là, je vais faire, euh, enfin, je suis en train de faire, du coup, un petit avant-poste. L'avant-poste de timing. Là, je mettrais une petite, euh, tête de T-Rex Alpha, là, ça va être bien nice. Ça, c'est provisoire, hein, évidemment, j'ai mes structures dedans. Donc voilà, quand on rentre, pour l'instant, c'est comme ça, voilà, petite marmite suspendue, petit banc pour s'asseoir devant le feu, au coin du feu, voilà, avec la petite vue ici, hein, les petites meurtrières, lol, euh, sachant qu'on est en PVP, mais seul, euh, totalement pas très utile, mais c'est pas grave, hein, au moins, on a la vue sur l'extérieur, hein, c'est plutôt agréable. Donc voilà, la clôt à timing avec les fougères, les petits bambous, etc, etc, donc voilà, pour donner un petit peu de verdure à tout ça, je trouve ça vraiment sympathique. Ici, euh, attends, j'ai soif, tac, hop, on voit. Ici, donc, on a le deuxième étage, bam, donc là, tu peux encore, évidemment, canarder d'ici, je vais faire encore un étage supplémentaire, je pense, ouais, je pense, euh, voilà, donc là, j'ai pas encore aménagé, et ici, les amis, la petite terrasse, la jolie, jolie terrasse, oh, wouh, ah, 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 c'était pas prévu, ça, pardon, excusez-moi, un vidéo interdit aux moins de 18 ans, euh, YouTube Kids, euh, ah, 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 ah de bouffer dans mes sandwichs aussi, hein, de lâcher des crocs dans mes sandwichs, ok, ok, ok je suis super attirant comme garçon ok, t'as envie de croquer dans mon sandwich, mais pas qu'on t'est malade, quoi oh, je rigole, évidemment quoique, alors j'ai pas décidé est-ce qu'on prend le griffon ou l'argent, en vrai de vrai attends wait, j'ai jamais j'ai jamais ever de ma life, tame quelque chose avec un griffon, donc on va prendre le griffon ok, ça, c'est fait alors, vous voyez que j'ai une arbalète mythique euh, non, mythique j'aurais bien aimé euh, comment ça s'appelle euh, putain merde, épique oh, oh là là, à l'aide waouh, je suis pas que malade du nez frérot, le cerveau c'est pas ça non plus arme, du coup est-ce que, je suis sûr que j'ai pas assez de bois ok, ah j'ai pas assez de bois bon, et tu sais, tu sais quoi waouh hé, oh, oh, oh d'où tu attaques Freya comme ça toi tu sais pas, tu sais pas à quoi tu t'en tiens tu sais vraiment pas à quoi tu t'en tiens le Freeze merci niveau 60 tu vas te faire éclater mon ref bref, on va y aller à l'arbalète mythique je pense qu'il y aura assez qu'est-ce qu'il me faut pour faire des grappins grappins, grappins grappins, grappins grappins, grappins j'ai pas appris les grappins alors attendez oui, j'ai toujours pas acheté The Bob Tales je sais pas si je l'achèterai peut-être un jour en tout cas pas maintenant voilà c'est pas dans mes projets grappins, grappins grappins, grappins grappins alors comme j'ai le mode reusable normalement il y a deux icônes reusable ah reusable grappins let's go pose-toi pose-toi le ref et du coup qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il me faut wait where is it alors métal, branchage, ciment ok j'ai tout ça j'ai tout ça tout va bien tout va bien là j'ai pas mal de métal dans les forges tac branchage, métal, ciment donc métal, jet branchage ciment et let's go je vais en faire deux au cas où c'est des russes de belles mais sait-on jamais il me faut une deuxième arbalète est-ce qu'il me faudrait il me faut une deuxième arbalète effectivement dis-moi que je n'ai pas jeté je dois refaire une arbalète est-ce que c'est vraiment grave je ne pense pas vu ce que ça coûte non pas munitions à distance tac arbalète allez c'est parti on va boire un petit coup important de s'hydrater les gars important, important surtout si vous êtes malade vos parents ne vous le diront jamais assez tac le frigo on va le poser on n'a évidemment pas besoin le grappling le grappling hook on va le mettre ici tac tac et du coup le truc c'est qu'il faudra que je m'accroche à Freya que je mette Freya en target sur ou alors elle est trop rapide elle va le rattraper ah vous savez quoi j'ai envie de tester les deux je vais tester les deux je vais tester les deux au pire je ferai du whistle tac whistle passif whistle tac whistle passif au pire je ferai ça je pense que je ferai ça alors du coup le ketone je l'ai vu là-bas wait je l'ai vu ah ici là vous voyez mon curseur là il est vers là tac 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 merde il est vers là-bas du coup on va se diriger du coup on va aller se diriger vers là-bas j'ai tout j'ai narco ouais c'est bon après sur place le griffon pour faire les damage non ça va ça devrait aller ok du coup le ketzal est juste ici vous pouvez voir tac avec la spyglass ça charge un petit peu tac spyglass donc niveau 140 32 en oxygène ça c'est dommage 27 en énergie 25 en poids en poids en poids voilà 14 en melee damage et 16 en vie donc c'est pas un ketzal de folie mais c'est un ketzal 140 femelle qui nous fera des oeufs donc on crache pas dessus on va la prendre c'est un peu dommage que le max 32 soit parti dans l'oxygène mais bon écoutez on pourra toujours reprendre des ketzals et wouh le petit loup trou j'ai pas encore descendu du coup je l'aurai à 100% c'est nice en plus il y a un halo orange autour ça va être une dinguerie je pense il est passé où le petit ketzal ketzal coltus where are you on a un petit carnot là oh il est beau ah non t-rex alpha t-rex alpha 60 il est joli il est vachement joli ah tiens j'ai soif alors attendez back on wow what the hell bro wow le grand bleu remaster incroyable ils sont ils sont ils sont beaucoup là quand même ils sont ils sont beaucoup les frérots il y a un pyromane ah oui je me disais est-ce que j'ai le temps est-ce que tu me laisses le temps de boire oui évidemment tu me laisses le temps de boire c'est gentil merci tu es très agréable tu es au niveau combien je ne peux pas de t'amener j'ai pas acheté le truc à 5 euros ok c'est parti il va se poser ça c'est nice et le ketzal est passé où on me dit pas qu'il est dispawn the hell the hell what the hell bon alors il est plus vers là-bas et l'affichage je sais pas écoutez on va voir oh c'est pas possible qu'il est dispawn allez hop oh on a une veste anti-émute une plateforme pour bronto mythique oh incroyable il est fondant en métal oh c'est nice c'est nice oh wait oh wait c'est quoi ça pumineuse corpus ça dégage ça dégage hop tu vas mourir encore un coup bam je vais prendre ta kittina H j'en ai un plus mais hé oh hé tu me l'as volé bah bah dis donc mon ballon il m'a volé mon ballon du coup le ketzal est où alors mission recherche ketzal merde c'est pas ça que je voulais faire c'est ça que je voulais faire tac ok il est là nice donc euh on va virer tout ce qui est inutile ça c'est inutile ça c'est pas inutile ça c'est inutile ça c'est pas inutile ok alors euh ça fait un moment que j'ai pas fait ça donc t'as mis un ketzal en solo techniquement tu prends ton grappa j'ai pas tant passif attends est-ce que j'arrive à te faire attaquer la cible d'ici ah y'a un truc qui m'attaque raptor raptor la trad fr je la comprends pas un rapace c'est vrai ça n'a aucun rapport avec raptor non non wait attends est-ce que je peux te faire target oh c'est pas facile ok je peux te faire target comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre un petit peu en hauteur vous savez quoi on va se mettre là-haut je pense que là-haut ça va être un peu plus simple tac tac là je me mets en grappin sur lui et tac let's go let's go c'est parti oh c'est magique allez hop ça part ça part on commence à mettre des petites flèches normalement j'ai assez de flèches j'avais quand même quasiment 200 apparemment on va se mettre en vue première personne ça va être plus facile je pense allez let's go c'est parti ça monte la torpeur va falloir que je trouve aussi des oh putain oh c'est pas facile oh c'est vraiment pas facile ok ça touche ouais ça touche que je trouve la toxine bio aussi pour faire les les balles améliorées par rapport au fusil mais en fait j'aimerais bien trouver soit un BP soit un déjà fait tac on va continuer à garder ça bon évidemment ça lag un peu vu qu'on est dans les airs le chargement mais putain espèce de débile oh genre je le touche là insane taille avec 17000 de torpeur va falloir se lever tôt hein bon je pense que je vais vous reprendre quand il sera midlife enfin midlife j'espère pas midlife quand il sera mid mid torpeur putain Freya arrête de te foutre devant bordel j'allais pas lui mettre des flèches dans le pied comme Stormy Freya arrête tes conneries c'est pas possible ça putain je sais plus comment on met du lest par rapport au grappin je crois qu'on peut ah oui mais oui mais tes ailes font 40 mètres de haut quelle idée de taille avec un griffon aussi mais comme t'as mis arrête de te foutre devant moi ah c'est pas possible oh ça c'est parfait ça oh ça c'est parfait oh ouais va se bloquer comme ça le ref oh en meilleure t'as mine de kids à lèvres genre vas-y bombarde bombarde oh c'est nice te débloque pas s'il te plaît te débloque pas s'il te plaît oh c'est parfait oh c'est parfait on est bien là on est tellement bien ah c'est c'est oh tiens dans la tête faut que je le tape dans la tête arrête de taper passif oh putain il a plus de vie vite tac ouais écoutez il est bloqué c'est nice oh j'ai peur j'ai peur je sais pas si ah il reprend de la vie c'est bon la torpeur augmente forcément je vais laisser un petit peu agir on va voir je pourrais lui mettre encore trois flèches mais après quand il est au sol j'ai peur que s'il se fasse taper par un truc genre une attaque il meurt donc je vais attendre un petit peu d'ailleurs j'aurais peut-être même pas besoin eh bah let's go quel timing mec mec c'est magnifique quel timing incroyable tac ah pour remonter comment tu fais comme ça hop là bah ouais mais tous les jours un timing comme ça mais tous les jours bah let's go incroyable on est en sécurité on est en hauteur ouais du coup on a fait on est à côté de ma base c'est un délire on a fait là il est venu se bloquer ouais bruitage de qualité bah voilà écoutez Kesa 140 qui fait de dos je vais un petit peu attendre tranquillement qu'il se régène et puis bah écoutez en plus en plus en plus j'avais chopé une plateforme de Kedzal mythique pareil que le Bronto là dans un petit loot insane putain 400 d'armure oh man c'est énorme c'est énorme le griffon le griffon un niveau bam dans la vie évidemment ok bah écoutez je vais je vais essayer d'aller trouver un petit peu de prime myth et puis je vais mettre un petit rally point aussi tac comme ça je sais qu'il est là hey hey j'ai trouvé mes cibles parfaites qui sont juste ici les putes oh un argent de 145 oh il est beau il est beau oh non toi par exemple le 105 tu viens avec moi par exemple le 145 là oh je serais bien chaud de le time je serais bien chaud de le time il est vraiment joli allez venez suivez moi les loulous suivez moi bon après c'est vraiment oh c'est bon nice oh c'est pas le 530 ok toi tu vas mourir aussi du coup allez hop ça part combien de prime 3 prime ça suffira pas j'ai tué les deux là ah ouais 8 prime oh ça suffit 8 prime non tu crois pas bam c'est tellement kiffant le griffon insane on a un mode full fantastique un gobelin sur un griffon insane oh la kera pas mal de karatine c'est nice tac oh ça c'est cool pour les kairoku je sais pas si on a sur the center maybe une matraque épique pour éviter de les tuer mais les endormir ça peut être vraiment plutôt cool je vais voir s'il y a encore un petit peu de prime dans le coin et bah écoutez après on ira nourrir le ketza qui à mon avis se réveillera dans pas longtemps on est quand même en tamine x3 donc ça devrait pas être hyper hyper long évidemment malgré le fait que ce soit en 140 mais on est là on est là on a la patience tout va bien il est en sécurité il peut dormir autant que tant qu'il veut en soi ça ne m'importe que peu allez petite argente niveau 95 là tu vas venir en fait ce qui est fort avec le griffon il a une force de frappe moyenne au ketière tu vois mais en fait il tape hyper vite et comme il tape hyper vite il dépèse vite c'est c'est ça en fait sa force tu sais mais il serait pas il serait pas fou putain mais tu l'as encore bouffé tu me casses les couilles c'est pas possible bref combien de prime 11 allez hop ça suffit bon je fais comment moi pour attends mais moi moi je fais comment moi pour pour aller là en fait tac attends on va casser ça là hop ça c'est le sol en plus c'est la nuit les gars on voit rien ok c'est bon moi j'ai accès c'est nice j'ai oublié la prime ça va être moins moins pratique comme ça hop tac attention de ne pas tomber tac allez mange mange petit quetzal 27% ok 27% et 8 il le reste c'est bon ça suffit nice ok les enfants ça y est la bête est tamée le quetzal est tamé what the hell il est où wow allo monsieur le quetzal quel fuck t'es où bah il est où le ref what the hell c'est quoi ce délire j'ai jamais vu ça quetzal allo 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 60 mètres comment ça 60 mètres mes frérots il est dans la montagne il est dans la montagne le quetzal est-ce qu'il est dans la montagne le quetzal c'est quoi ce fucking délire mon quetzal ils m'ont volé mon quetzal non no way attends il y a bien il y a bien une explication une explication une explication nous sommes toutes concrètes non quel jeu mais quel jeu mais quel jeu mais quel jeu c'est pas possible c'est pas possible oh je suis dégoûté attends j'ai une idée oh je suis full attaque aidez moi aidez moi aidez moi aidez moi aidez moi les amis help me help me j'avais pas capté qu'il y ait 700 de bois ouais 700 de bois je suis un peu full ouais ouais quand même tac on va les poser là comment t'as fini frayer oh t'as tapé un apachi aussi psychopathe toi psychopathe euh ouais bon j'ai pas beaucoup de poids avec mon griffon non plus je suis vraiment en train de me casser le cul pour 700 de bois ouais mais putain mon quetzal c'est quoi ce délire where is he come du coup j'avais une idée c'est déco reco écoutez je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça avec un peu de chance tac sauvegarder la partie j'ose espérer que mon quetzal est réapparu au dessus j'ose espérer parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des bugs comme ça et oh ça a l'air d'être bon oh ça a l'air d'être bon oh non ça a pas l'air d'être bon c'est vers la montagne ah attends quetzal comment ça vas-y follow 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 mais c'est pas possible il est où no way no way no way 85 mètres 86 mètres 85 mètres il bouge pas il bouge pas il bouge pas euh 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 57 mètres là y'a rien y'a pas d'entrée dans une grotte ou quoi il est là il est là mon quetzal il est là putain on l'entend on l'entend ça bug ça bug bon bah écoutez les amis euh tant pis tant pis tant pis ce quetzal bah c'est mort ce quetzal c'est mort euh euh alors euh il y a deux options euh vu que le jeu m'a baisé la gueule euh faut que j'en retrouve un niveau à peu près 140 que je le force tame parce que nique hein je vais pas m'amuser à ouais si quoi que je peux le recapturer parce que de toute façon il m'en fout dans un deuxième bon je sais pas on verra on verra on verra mais euh c'est pas cool non franchement c'est pas cool c'est pas cool bon en attendant euh je vais poser ça du coup les armes c'est ici tac ça c'est une selle ça va ici structure je vais le foutre là dedans pour l'instant et bah écoutez pour le bien de la vidéo je vais checker dans la map j'ai checké dans la map ça va me prendre du temps je pense euh voir s'il y a pas un euh bah un ketzal hein un tame allez let's go bon c'est déjà je me suis dit on va aller voir dans le biomarail ce qu'il y a donc je me suis dit vas-y go pour une petite grenouille j'ai une selle mythique et tout sauf que là j'ai vu j'ai vu qu'il y a un petit castor au niveau 145 les amis donc évidemment on va le choper allez hop ça c'est fait et on va tout de suite se diriger vers la maison euh je suis assez loin là il me semble ouais bon ça va encore ah ça ça va être très très pratique hein ce petit castor au niveau 145 il est vraiment beau en plus noir et blanc j'aime beaucoup ça a changé un petit peu du brun quoi ça faisait à peu près 20 minutes que j'étais en train de chercher un ketzal dans la map j'en ai pas trouvé un seul vous vous rendez compte pas un seul donc du coup je me suis dit bon écoute vu que le jeu m'a mindfuck bah écoute ça sera pour la prochaine fois ça se trouve celui là sera même débloqué voilà à bien que pourra mais bon en attendant je me suis dit l'enclos à timing est quasiment terminé en tout cas les clôtures sont terminées donc on peut le mettre dedans tranquillement sans avoir peur ni crainte qu'il se barre donc écoutez on va tester ça on va inaugurer notre petit enclos à timing avec ce bah ce castor niveau 145 voilà qui va être très très pratique pour farmer tout ce qui est bois ça ça va être très très utile parce que évidemment parce que je n'ai même pas de pioche épique j'ai j'ai non si justement j'ai une pioche épique mais je n'ai pas de hache épique donc pour farmer le bois c'est pas que c'est long mais voilà c'est sûr que c'est un peu moins pratique alors là avec le castor ça va être vraiment sympathique après j'aurai plus que le mettre en cryo ça va être trop trop cool donc écoutez let's go est-ce que vous êtes prêts à lâcher les fauves let's go let's fucking go ça va être trop cool ça va être trop cool tac tac on va se mettre en première personne allez où es-tu où es-tu oh tu es là coucou mon petit allez c'est parti quel plaisir toujours merde quel plaisir toujours d'avoir un enclos à timing tac allez hop petite piqûre dans les fesses merde je me le pré-shot tu m'abraines tu m'abraines hop là dans l'intestin dans la tête dans l'intestin dans la patte arrière gauche allez hop dans la tête merde putain mais arrête de me faire des feintes comme ça avance 3,2k 3,3k ça va dormir allez hop ça dort et du coup là j'ai juste ah passez par ici tac tac passez par ici et il est où bon c'est bien beau ce petit bio naturel mais du coup je sais même pas où est ma bestiole elle va ok bon écoutez là j'ai plus qu'à aller mettre des belles je vais aller prendre mon ankylo qui est d'ailleurs ici je sais pas où il est exactement let me check where is my ankylosaur il doit être par là wow what the fuck un rex il y a un rex il y a pop ici mais toi toi tu es dangereux tu es dangereux pour moi tu es dangereux allez ça dégage ah il est là ok 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 hop t'es du moins combien toi 140 mal drisser la top 140 oh écoutez pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 2,34 torpeurs c'est que dalle c'est que dalle est-ce qu'on ferait pas un petit double timing attendez d'abord en toute chose on va pas déconner parce qu'on sait que le castor ça se réveille vite je vais prendre un max de méjobe je vais lui mettre une petite tournée de narco histoire qu'il ne se réveille pas parce que je vois un petit peu le seum quand même qui se réveille on voit que l'arbalète épique est quand même puissante ça fait le travail du coup j'ai fait l'enclos à timing en haut parce que j'ai remarqué que chez moi en fait il n'y a vraiment pas beaucoup de terrain plat donc à partir de ce moment là je me suis dit ça va être compliqué en haut je sais que c'est plat c'est juste en haut j'ai juste à faire la petite montée en même temps je vais pouvoir un petit peu coloniser cet endroit je mettrai des petits barrières etc je pense ça va être plutôt sympathique donc voilà pourquoi je l'ai mis ici parce que je voulais les mettre vers là-bas de base mais c'était mon pas plat gros ça va être chiant bon alors c'est parti ah il est en train de suivre Freya d'accord je ne suis pas Freya suis-moi moi ne me suis plus allez parfait bah tricyatops ah il est là ok allez let's go c'est parti termine de tricyatops à l'ancienne oh putain il me charge oh cours cours forest hop là tu montes là tu montes là non en première personne c'est pas évident troisième personne c'est plus simple oh il faut lui tirer dans les pattes normalement go 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 saute moi ça hop là qu'est-ce que tu vas faire en fait merde c'était pas son prévu ça allez hop ça part la la le stroumflal allez hop et on tourne et on tourne allez cours 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 le petit le petit le petit je sais pas si je prendrais le petit qu'est-ce que tu fais ah il est déjà en full torpeur non c'est pas possible ah ouais putain c'est trop fort allez une dernière hop là hop là et là ça fait dodo là ça fait dodo 100% allez hop ça c'est fait nice oh elle est trop bien cette arbolette c'est trop cool un autre castor est à 25% enfin 21,8 t'es mis au commandien toi le dimorphodon 95 puis la merde bon du coup en attendant que le castor se réveille je viens de voir le blueprint pour la selle rare et bon dieu que c'est cher bon 700 de branchage c'est pas un problème la fibre la peau c'est pas un problème le métal c'est pas un problème mais 548 de ciment c'est relou c'est relou bon ça attendrait un petit peu c'est pas grave et j'ai le trissé qui vient de se réveiller du coup trissé qu'est-ce que j'ai en trissé est-ce que j'ai quelque chose déjà tac tri trissératops c'est inhabituel bah let's go nice c'est cool c'est plutôt cool comme ça on a pas une commune toute pourrie là on a au moins une petite inhabituelle c'est déjà ça le prix et y'a le bébé qu'est-ce que je fais du bébé les gars je vais pas le garder en vrai euh je vais pas le garder y'a pas d'intérêt je vais le laisser gambader tranquillement tac bam alors du coup tes stats c'est quoi 2800 de vie ok d'accord donc ça nous fait un petit tank tranquillou euh poids euh bon bah moi je vais t'augmenter le poids et la vie on va commencer par la vie comme ça tu vas voir que tu régènes un petit peu bah du coup tu vas rester là hein tu vas rester là mon petit je te prendrai plus tard voilà tranquillement on va retourner là-haut aller voir euh le petit castor qu'est-ce qu'il en est de quoi il en est euh bon c'est normal que je vois pas le la barre what the je lui ai donné je lui je lui ai donné des narcos en plus hein ok j'ai pas la barre de timing ça fiche c'est bizarre ok bon après normalement là ça devrait le faire j'avais 500 narcos je lui ai quand même donné 300 euh il est à 76% ça monte encore la torpeur du coup c'est cool et là ce que je voulais faire c'est du coup euh je viens de poser une petite table ici euh je vais mettre du coup un petit mortier pilon en travers comme ça ça me paraît plutôt sympathique c'est plutôt joli euh tac donc j'ai 1000 narcos avec 64 bon j'ai un peu trop de narcos mais bon on a jamais trop de narcos en vrai les gars euh viande périmée il m'en faudra plus bon alors tout ce qui concernera les narcos euh tout ce qui est pour le timing bah écoutez je vais le laisser ici comme ça quand je ramènerai un dino je le pose bam je peux tranquillement fermer mes petites flèches etc je vais encore mettre des armoires ici etc pour euh tout simplement les armes euh un atelier aussi pour réparer du coup par exemple l'arbalète là qui est la qui est ultra low chez moi et euh bah écoutez ça me va être plutôt sympathique hein cet endroit va être plutôt cool en haut euh je vais faire peut-être une petite passerelle qui passe juste au milieu comme ça bam vous verrez ça peut-être au prochain épisode à voir parce que là j'avoue que c'est compliqué j'ai un peu mal à la tête là allez 87% c'est pour bientôt le castoroïd niveau 145 ça c'est cool donc il me faudra du ciment bah ouais il me faudra du ciment pour ça fucking sel 541 il faudra que j'aille en piquer dans les marais dans leur cabane directement ça ça sera plus simple quand même il faudra que je t'aime une tortue euh une tortue une grenouille aussi à l'occasion et euh voilà n'hésitez pas à donner un sinon d'ailleurs pour ce dimorphodon hein si vous avez des idées n'hésitez pas ouais des idées j'en ai hein là je peux te donner framboise grill barbecue chips ce que tu veux frérot mais bon ah il est tellement stylé avec ses petites ailes rouges là on dirait le balrog mec insane trop classe est-ce que je le mets une petite flèche oups oh merde je l'ai récupéré allez dégage il se balade avec sa petite flèche dans la tête incroyable ah le banger j'ai soif glou 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 trop bien et d'ailleurs je me posais la question est-ce que de là-haut vu que j'ai un réservoir en bas pour relier le point d'eau est-ce que là-haut j'ai accès à l'eau ça c'est une bonne question ça c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse mais à laquelle je vais peut-être potentiellement pouvoir avoir la réponse en fabriquant un robinet avec 10 de pierre et 15 de bois que j'ai ici ah bah non j'ai pas de bois j'ai pas de bois j'ai pas de bois arbre give me some wood 71 ok tiens d'ailleurs j'ai le bug d'affichage ça se marque plus à gauche enfin c'est faut juste des co-reco ça revient les gars ne vous inquiétez pas si ça vous arrive ok donc robinet allez on va essayer croisons les doigts parce que sinon ça veut dire que je dois faire un réservoir là pour le faire remonter l'eau etc etc un petit peu relou est-ce que j'ai de l'eau j'ai pas d'eau ah sniff et est-ce que j'ai de l'eau ici plus près du réservoir j'ai pas d'eau non plus d'accord bon bah écoutez je mettrai un réservoir à peu près là comme ça je pourrais avoir de l'eau ici ça me paraît plutôt être une bonne idée d'avoir de l'eau dans la montagne c'est pas grave je vais laisser ah bah ça y est ça y est ça y est ça y est le ringeron ringoroïd et tame le petit castor viens voir viens voir papa where are you oh ma côte est jolie oh il est beau il est beau oui je t'ai acheté une brosse à dents oui je t'ai acheté du dentifrice Colgate qui rend les dents plus blanches les plus éclatantes évidemment hein quelle question je m'occupe de toi petit ringoroïd oh c'est pas possible ça ils sont jamais contents bon 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 on va mettre un th toi oui bon j'avoue que c'est un peu violent comme action mais bon ne vous inquiétez pas hop oh tu m'excuseras je récupère oh tes stats alors 2700 de vie ok 450 de poids donc moi ça va être le full poids que je vais t'augmenter le ref et tu vas venir avec moi 1 2 3 plus de ringoroïd allez on se casse on retourne en bas et je vais te ressortir ici mon petit mâle castor ah là là que tu es jolie oh t'as fait ta french ok attends laisse-moi voir oh attends moi je dirais t'as quoi une semaine et demie de repousse c'est ça ouais t'as fait quoi une french ouais parce que évidemment après si tu veux tout savoir en vrai parce que tu sais pas non ah tu sais pas ok je vais t'expliquer t'inquiète pas c'est pas grave quand on est adolescent c'est normal du coup la différence entre une french et un baby boomer c'est tout simplement qu'une french en fait c'est un trait droit c'est un trait droit qui délimite les deux parties et un baby boomer c'est un dégradé donc par exemple du blanc et du rose le blanc va dégrader sur le rose tu vois c'est un baby boomer et là ce que tu as c'est une french parce qu'il y a une vraie délimitation avec un trait voilà c'est ça et t'as vu ça je t'ai appris un truc regarde moi quand je te parle ouais je préfère bon les amis ceci marque la fin de cet épisode avec notre magnifique nouveau castoroïde et notre quetzal qui est en train de faire l'amour dans les montagnes je sais pas trop ce qu'il fait il est en train de réveiller le balrog j'en sais trop rien bon écoutez on va faire comme s'il n'avait jamais existé si il ressort bah écoutez tant mieux et s'il ne ressort pas bah écoutez tant pis peut-être que quand je retrouverai un quetzal je le force tame comme ça bah écoutez ça va un peu me rentabiliser parce que Ark m'a bien niqué en tout cas les amis j'espère que pardon tu viens me couper dans mon intro là oui repars j'ai pas bossé putain je disais donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie ma compagnie est monsieur grand dedans qui est juste ici à côté de moi monsieur Colgate sur ce les amis je vous souhaite une bonne journée bonne soirée à la blonde à la prochaine ciao bah 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 why are you running away game over